On a commencé à s'intéresser à ce plan d'audopage. Moi, tout ce que j'ai su sur l'audopage, bien que je connais très bien M. Ripsicé, qui est un de mes collègues consultants à l'IAF, mais c'est un avocat. Il ne m'a jamais montré des documents sur l'audopage. Il m'a dit, bon, ils ont des problèmes, je suis là pour régler ça. Mais il ne m'a jamais montré. C'est Nick Davis lui-même qui m'a parlé de quelques cinq ou six athlètes qui sont dans la liste des championnats du monde et qui étaient sanctionnés de l'audopage, que ça allait créer une crise, il fallait parler à Valentin. Et c'est la raison pour laquelle, comme c'est moi qui ai été en Russie en 2006 pour prospecter dans le marché russe, ils m'ont interpellé et je suis allé en Russie voir Valentin Baradichev. C'était la première fois où je m'intéressais aux problèmes de l'audopage. Alors, ils ont tout de suite voulu dire maintenant que même en 2011 ou en 2012, on avait fait des pactes de corruption pour dissimuler le cadre d'audopage. Donc, moi, je pense que tout ça découle d'une campagne pour préparer la situation. Ils connaissaient les Anglais. Ce n'est pas par hasard qu'on les appelle de la perfide albion. Donc, ce sont des comploteurs. Cette affaire, j'ai l'impression de voir un film de James Bond, 007, avec des intrigues de la manipulation, mais surtout de la trahison. Parce qu'en 2014 et en 2015, ça s'est accéléré, cette campagne de dénigrement. Et à chaque fois, on le faisait à la veille d'une session du CIO. C'était le 6, entre le 3 et le 9 décembre à Monaco, 2014, en pleine session du CIO à Monaco. C'est un reportage d'une chaîne allemande, un article de l'équipe, un article de Guardian, en synchronisation, tout de suite. Et tout de suite, même un avocat de Lama, je ne sais pas si tu sais son nom, un éminent avocat suisse, est venu dire au président de Mindiak, il faut savoir démissionner comme De Gaulle, en 1969. Alors qu'on était au début de révélation de l'enquête. J'ai l'impression que tout était coordonné. En 2015, en pleine session du CIO à Kuala Lumpur, le Sunday Times nous sort une bévue en disant que 12 963 athlètes ont des profils suspects. Entre 2001 et 2011, l'IAF n'a absolument rien fait. Donc sur les médaillés olympiques durant cette période, entre 2012 et 2012, presque 800 athlètes sont suspectés de dopage. Encore la presse britannique. Alors, j'ai dit au président de Mindiak, il faut réagir par rapport à ça. Même lors de la session, le président Thomas Bach lui a demandé, en questions diverses, d'intervenir. Parce que c'était vraiment... C'était un autre membre du CIO britannique, Adam Pinghili, qui s'est levé en disant « Oui, il faut qu'on évoque l'histoire de dopage en Russie. » On n'en a pas évoqué durant toute la session. Donc c'était une obsession de la campagne britannique. Et je connaissais le directeur de campagne de Sébastien Coe, Mike Lee. Il est décédé, de la société Vérocommunication. Tout le monde connaissait ses méthodes. Donc c'était un grand... Alors oui, il est décédé.